Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 19h qui sera dans l'ensemble de la République démocratique du Congo pour parler de la santé, sécurité et même des infrastructures. Mais avant d'y arriver, rendons-nous à la cité de l'Union africaine ici à Kinshasa, la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la CASE a eu lieu hier, plutôt jeudi, dans la soirée en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accord signé en marge de travaux de la mission économique de la CASE qui s'est clôturée ce matin. Au niveau du forum de la mission économique de la communauté d'Afrique de l'Est, tenu à Kinshasa, du 7 au 9 septembre dernier, se sont clôturés vendredi à la grande satisfaction de toutes les parties qui y ont pris part. Je suis très content, je vois que la volonté du président est en train de s'accomplir, la volonté du président qui consiste à atteler la République démocratique du Congo au marché de l'Afrique de l'Est, elle est en application parce qu'avec le forum que nous venons de tenir aujourd'hui, un forum, il faut se dire, de vulgarisation, le secrétariat de la communauté de l'Afrique de l'Est est venu nous expliquer comment il fonctionne, quels sont les structures, quels sont les mécanismes de fonctionnement, quelles sont les opportunités qui se présentent d'investissement bien sûr et quels sont les défis. Le professeur Serge Chibango Kabea, mandataire spécial du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Chilombo, a félicité le secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est, le docteur Peter Matouki et toute sa délégation pour avoir accompli deux objectifs majeurs. D'abord, la signature de l'accord sur le statut de la force régionale et celle sur les règles d'engagement entre le chef d'État-major général de FRDC et le commandant de la force régionale. Les chefs d'État de la région sont totalement conscients qu'il n'y a pas moyen de faire du business, il n'y a pas moyen de faire des échanges commerciaux sans la paix et sans la stabilité. C'est pour ça qu'en parallèle, il y a eu ce déploiement de la force régionale, en tout cas au niveau administratif, qui a été planifié pour pouvoir aider à restaurer la paix et la stabilité qui permettra donc un environnement d'échanges stables et en paix parce qu'il faudra qu'aujourd'hui nous arrêtions de dépenser de l'énergie à part les insécurités pendant que les échanges commerciaux doivent donc prendre le dessus pour permettre à ceux que ça bénéficie au peuple congolais et surtout à nos entrepreneurs et autres hommes d'affaires. Pendant trois jours de travaux intenses, les participants à ces forums ont réussi à lancer la sensibilisation auprès des officiels congolais qui eux représentent la machine administrative de l'État. Le mandataire spécial du chef de l'État a rassuré que du côté congolais, cette sensibilisation va se poursuivre jusqu'à ce que des milliers de congolais s'en imprègnent et commencent à ressentir les bénéfices et les avantages d'avoir rejoint la communauté d'Afrique de l'Est. Je crois que les échanges étaient des échanges vraiment fraternels entre la partie congolaise et la partie de la communauté d'Afrique de l'Est ce qui a permis en fait que nos frères et soeurs de la communauté d'Afrique de l'Est puissent échanger à l'Est dans tout ce qui est expérience qu'ils ont vécu mais aussi nous montrer les bénéfices que nous avons après avoir rejoint la communauté d'Afrique de l'Est. Je donne un exemple concret, je crois que ça a été clair auprès des participants congolais qu'aujourd'hui c'est une aubaine que nous avons, le fait que la communauté d'Afrique de l'Est a adopté le français comme langue officielle. Je pense que les 100 millions de congolais que nous représentons, 100 millions au moins que nous représentons en fait pourraient bénéficier donc des échanges commerciaux dans leur propre langue. Vous voyez, de la même manière que nous allons prendre le swahili ainsi que l'anglais comme langue de la région, des échanges commerciaux et tout ça, eux aussi sont prêts à se plier pour pouvoir communiquer en français. Et ça c'est une aubaine. Avant la clôture des assises de la communauté d'Afrique de l'Est à Kinshasa, la journée du vendredi a été marquée par des exposés et débats avec la présentation par des experts des questions en rapport avec les investissements dans l'espace Communauté d'Afrique de l'Est, le rôle du secteur privé dans l'intégration de la Communauté d'Afrique de l'Est, ainsi que les opportunités et les défis de l'intégration dans la Communauté d'Afrique de l'Est, igno, des affaires et marchés communs. L'actualité en République démocratique du Congo reste également dominée par ce coup d'envoi du président de la République donnée pour le travaux de la route Kananga-Kalambambouji pour relier la RDC de la frontière de l'Angola. L'an de plus de 150 kilomètres, cette route va faciliter les transactions commerciales entre les deux pays. Mais avant, nous vous proposons l'arrivée du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à cette cérémonie inaugurale. Après Ngambi, dans la province de la Tchopo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye vient d'effouler le sol de la ville de Kananga, de la province de Kassai centrale. C'est là certes pour baliser la mission d'itinérance du chef de l'État déterminée, à voir le Congo se développer même dans les coins les plus réculés. Développement qui passe certainement par l'amélioration des infrastructures de base. À sa descente de l'avion, le chef du gouvernement est accueilli par le comité restreint, conduit par le chef de l'exécutif provincial. Cet instant a permis à Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye de recevoir les salutations des responsables politico-administratifs et notables de la province d'accueil. Et c'est là, à quelques minutes de l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi-Chulombo, l'hôte des marques de la province de Kassai centrale. Parlons à présent de la sécurité. La quête de la paix dans la province de Litori n'est pas une affaire de forces armées seulement, mais le fils des filles de la province devrait également s'impliquer pour la pacification. Tel est l'appel de Medar Bounin, élite et cadre de l'UDPS en rapport avec la persistance de l'insécurité dans certains coins de la province. Il est au micro de notre confrère junior, Sédémane. Litori, deux voix se lèvent pour condamner la reprise de la violence dans cette province, pourtant stabilisée par l'administration militaire pendant plusieurs mois. Medar Bounin, élite intellectuelle et cadre de l'UDPS, Fédération de Litori, appelle à la prise de conscience du peuple itourien. Nous demandons que tout itourien puisse apporter sa contribution, sa pierre de contribution à cette situation pour amener la paix en Itouri. La paix est très importante pour tout itourien. C'est le moment où rien, nous devons nous mettre ensemble. Nous ne devons pas abandonner cette mesure prise par les chefs de l'État. Il nous a donné cet état de siège justement pour que la paix revienne en Itour. Dans la foulée, ces cadres de l'UDPS encouragent le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Bouyankachemadjouni, à poursuivre sa mission consistant à restaurer la paix sur l'ensemble de la province. Les problèmes de l'insécurité de l'Itourie ne concernent pas que le gouverneur militaire, ne concernent pas que le vice-gouverneur militaire, policier, mais ça concerne tout itourien et tout celui qui se trouve sur le sol itourien. Ces problèmes le concernent. Rappelons que, dans les cadres de la consolidation des acquis de la paix à Nitorie, l'administration militaire, avec l'appui de la MONESCO, a organisé plusieurs rencontres afin d'évaluer l'engagement pris par les groupes armés pour cesser les hostilités à Nitorie et adhérer au processus de paix. Des investisseuses chinoises sont arrivées à Kalémy, dans la province du Tanganyika. Elles ont rencontré la gouverneure pour présenter quelques projets de développement. Avec les charmanes du groupe West China Cement, le gouverneur de la province du Tanganyika, Julien Gunguamoyuma, s'est imprégné d'une source la plus compétente sur le fonctionnement de la cimenterie de Kabimba. L'un des grands investissements de ce groupe est vant sous le label de Greek Lake Cement, GLC en sigle. Zhang Jimin, hôte des marques de madame le gouverneur, a rassuré à l'autorité de sa ferme détermination à accompagner la politique du gouvernement provincial du Tanganyika, qui aspire son développement sous le leadership de Julien Gunguamoyuma. « Maintenant, nous avons investi plus de 10 pays en Afrique, et la cimenterie de Kabimba est le plus important dans notre programme, dans notre groupe. Et puis, il remercie tous les supports au niveau du Congo, tous les chefs de gouvernement, même madame la gouverneure. Elle a fait beaucoup d'attention de notre projet. Et il a aussi, il est très content de voir madame la gouverneure aujourd'hui, et il a la confiance de créer une belle usine à Kabimba. Comme notre gouvernement chinois, notre président de notre pays, il a proposé une politique, c'est-à-dire une bande entre l'Asie et l'Afrique. C'est-à-dire, il a donné beaucoup de support aussi. Même ici, au niveau des provinces, madame la gouverneure, elle a fait beaucoup d'attention, elle a supporté beaucoup. C'est-à-dire, il croit que nous avons la confiance de bien terminer notre projet. Retenez que les travaux de construction de l'usine moderne de la cimenterie de Kabimba ont atteint leur phase décisive, car la production industrielle est projetée d'ici la fin de cette année, et cela pourra aider le gouvernement provincial du Tanganyika à augmenter la capacité de ces recettes. Oui, le gouverneur du Sud, Oubangui, s'est rendu dans le territoire de Boudjala pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette partie de la province. Quelques mesures ont été prises juste après ce mouvement du gouverneur pour sécuriser la population et leurs biens. Samedi 3 septembre 2022, un week-end du pas de tout repos pour le gouverneur Jean-Claude Mavenzegbaébenz qui s'est rendu à la cité de Boudjala, chef lieu du territoire du même nom, à 115 km de Guémena, ensemble avec le ministre provincial de l'Intérieur, Victor Zouatela, et tous les membres du comité provincial de sécurité pour aller discuter avec les responsables locaux des problèmes qui touchent à la sécurité de cette partie de la province du Sud, Oubangui, où un policier, en exécution d'une mission, venait d'être lâchement tué et où, il y a peu, des gens se sont entretués à cause des chenilles et où encore un conflit brûlant oppose depuis le mois le clergé catholique, les membres du conseil paroissial, à l'évêque du diocèse de Boudjala, Mgr. Philibert Thimbo. Prenons la parole devant un panel de la population, d'abord et avec le clergé, ainsi que les membres du conseil paroissial ensuite, le chef de l'exécution provincial du Sud, Oubangui, a rappelé et condamné avec la dernière énergie tous ces cas de tuéries et a promis des mesures draconiennes à l'encontre des auteurs avant de s'aprésentir sur le conflit entre le clergé et l'évêque. Avant de se mettre à l'écoute des uns et des autres, il a porté à leur connaissance la décision des autorités hiérarchiques de l'église catholique, notamment le pape et la Sainte-Côte, décision autorisant à l'évêque Philibert Thimbo de regagner progressivement son poste, mais avec une pause à Guémena jusque-là. Le gouvernement a tapé du poing sous la table pour stigmatiser tous les désordres orchestrés par un groupe de personnes en connivence avec le clergé de la cité de Boudjala. Aussi a-t-il souligné qu'il ne permettra aucunement que ces désordres continuent au risque de voir le siège du diocèse être déplacé pour ailleurs. Il s'est de noter que des dispositions sécuritaires pratiques ont été prises pour mettre hors d'état de nuire tous les pêcheurs en eau trouble et permettre à la population du territoire de Boudjala de vivre dans la paix et la quiétude. Les populations victimes des actes terroristes perpétrés par les ADF ont bénéficié d'un geste de générosité posé par l'honorable Bellissima Kadukima. Des vivres et non-vivres eux-mêmes, de produits pharmaceutiques, étaient distribués à la population de Ouatalinga dans le territoire de Béné. A son arrivée, il a été chaleureusement accueilli par la population avec les chants de joie et la danse traditionnelle. A travers un meeting public, il s'est exprimé devant une foule compacte appelant la population à soutenir les actions du chef de l'État qui se bat contre vents et marées afin que la paix soit restaurée partout en RDC et plus particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Par la suite, il a écouté tour à tour les religieux, la société civile, les coutumiers, la jeunesse et même les services de sécurité. Soucié du développement de sa population, il a distribué un long de plus de 1000 tôles aux écoles et centres de santé détruits par les effets de la guerre et plus de 100 matelas et 30 lits aux structures sanitaires de la zone de santé de Kamang. Quand nous avons fait le plaidoyer avec la délégation parlementaire qui était venue de Kinshasa, a fait que la population est rentrée maintenant. Les villages, les centres de santé ont été pillés et donc il y a eu besoin que la population a exprimé un matelas, en tôle pour la reconstruction des centres de santé, des postes de santé. L'un des participants salue ce geste humanitaire qui répond aux besoins de la population après différentes attaques de rebelles ADF dans cette partie de la province du Nord-Kivu. C'est parce qu'il a réellement ressenti le désir de la communauté à travers le secteur éducationnel. L'honorable Balissima et sa suite ont participé à l'inauguration du centre de santé des références de Bougando, équipé et construit par le gouvernement central. Les tronçons routiers Bouta Akéti-Boundouki dans le Bazouélé laisse à désirer et rend la circulation de véhicules difficiles avec un pacte sur l'économie de la province. Le gouverneur Jean-Robert Sansa a visité ce tronçon pour jauger l'intervention du gouvernement provincial. Akéti en ébullition. Les gouverneurs de la province, Thibazouélé, Jean-Robert Sansa-Boundoubiti, ouvrent ses itinérances par le territoire d'Akéti, long de 125 km. D'aujourd'hui matin, le gouvernement de la province effectue sa première mission d'itinérance sur le territoire d'Akéti, avec comme objectif se rendre compte de l'état général du territoire. La route est une priorité pour la population. Constantant les degrés avancés de délaprement de la route, Zanzaboundoubiti lance les travaux de dégagement du tronçon qui mènent vers les chiens foulés du territoire sur la route Bouta-Bumba, un trajet réputé dangéré au nom de la morgue située à 39 km d'Akéti-centré. Au sortir de l'espace de l'abri, le gouvernement de la province rassure sa détermination à rendre l'accès Bouta-Akéti pratiquable par la volonté des filles et fils de la province. Avec un groupe de jeunes, sur place, nous avons lancé ces travaux où nous allons dégager la route de 15 à 20 mètres et ce qui permettra l'ensoleillement. Et déjà avec l'ensoleillement, nous pourrons avoir des situations où les routes pourront être séchées en attendant que nous puissions couvrir les bourrières. Dédoulia, dont le chef Rida Vrougatanga, Zanzabombiti sensibilise la population sur le travail du champ afin d'éliminer la famine et la pauvreté, la salubrité de nos milliers et l'inscription de nos enfants à l'âge scolaire en classe. Évitez la justice populaire qui a élu domicile le jeune de ce territoire. Notez que le choix du territoire d'Akéti pour le numéro 1 de la province c'est pour résoudre les problèmes d'enclavement de la vie de Bouddha sur l'axe Boundouki-Boumba. Après les travaux d'évaluation sur les fichiers de paie des enseignants et les assises de la revue annuelle de performance 2021-2022 à Kinshasa, William Chinate, directeur provincial du CECOP, a fait la restitution à la zone éducationnelle d'Idiopha 3. Reportage Jonathan Mouele. Ce samedi du septembre 2022 à Idiopha, en la salle du lycée La Koulanza, dans la zone éducationnelle 3, le directeur provincial du CECOP, William Chinate, a présidé une séance sur la restitution de l'atelier de valuation sur les fichiers de paie des enseignants et les assises de la revue annuelle de performance à RAP 2021-2022, tenis à Kinshasa. Dans cette restitution de ce que nous avons appris en atelier, les trois jours avec les autorités de Kinshasa, ainsi que la revue annuelle des performances plutôt, le thème de l'année c'est consolidation de la gratuité et la lutte contre les antivalaires. Cette restitution d'un jour connaît la participation de gestionnaires, coordinateurs, sous-provèdes, assistants provinciaux, le partenaire éducatif, agent et cadre de l'EPST, Koulutrois, les assises organisées par le provède AI, accompagné de l'IPP AI. Le directeur provincial du SECOP, William Tinaté, a parlé des deux points notamment. La vision de la lutte contre les antivalaires, l'identification de toutes les écoles, l'identification de tous les élèves, la visite des écoles réactivées, la gestion des enseignants retraités, l'exploitation des listings, la paix des enseignants appelées nouvelles unités, l'opération Ironie. Rappelons que cette activité a connu également le jeu de questions-réponses. L'abbé Alphonse Kapumbankodi est le nouveau recteur de l'Université de Kikwit dans la province du Quilou. Ce nouveau comité de cette université a été installé dernièrement. L'Université de Kikwit vient de connaître son nouveau comité de gestion ce jour. Par cette installation, l'abbé Alphonse Kapumbankodi rend hommage au chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tiseké-Dutulombo et le ministre de tutelle M. Mouindon Zangui. Il profite également par la même occasion pour remercier ceux qui lui ont pris part à cette cérémonie solennelle, notamment les autorités pour le Tico-administratif ainsi que leur personnalité universitaire. Il essaye de signaler que le comité de gestion, dont le professeur Abbé Alphonse Kapumbankodi est nommé pour la 7e promotion comme un recteur dans cette université, fonctionne avec ses facultés dans la médecine, le droit, l'agronomie, les sciences économiques et la chimie-biologie. Le professeur Alphonse Kapumbank est déterminé à achever le bâtiment en construction et ajouter quelques auditoires et renforcer les capacités et les qualités des enseignements de l'Unikik. Plus d'enfants sur le site minier, la RDC tient à en arriver. De stratégie s'est multiplie et au ministère de Mines pour bien identifier ces enfants avec l'aide du projet COTECO de l'Organisation Internationale de Travail. Reportage Christine Lenzo. Le travail des enfants ne cesse d'augmenter à travers les mondes. En 2021, dans le cadre de l'année pour l'élimination de ce travail des enfants, deux promesses d'action étaient faites pour activer l'élimination de ces fléaux qui affectent tous les domaines de l'économie et particulièrement le secteur des mines. Voilà qui justifie cet atelier de présentation du système de suivi et de rémédiation du travail des enfants dans les mines. C'est la ministre des Mines, Antoinette Samba-Kalambaye, qui a ouvert cet atelier organisé par le projet COTECO de l'OIT qui exécute cette tâche dans les Hauts-Katanga et dans les Lualaba. Parmi les participants à cette rencontre, les partenaires, les autorités nationales et provinciales, les délégués du ministère du Travail et prévoyance sociale et ceux du ministère des Mines. Occasion pour le secrétaire général des Mines, Jacques Ramazani Loutouba, président de la SISMA, de saluer l'accompagnement du gouvernement à ces projets financés par l'État américain afin de combattre le travail des enfants sur les sites artisanaux. Les mêmes vœux étaient aussi émis par les représentants de l'OIT. La présentation de l'OIT et du projet COTECO, les explications sur la promesse d'action de la RDC, la présentation de la base des données du CLMRS et autres exercices pratiques étaient à l'ordre du jour. Le projet se propose d'identifier les enfants évrants dans les mines et de prélever leurs empreintes digitales. Aussi, les occuper à travers une formation, une façon de les rendre très utiles et de lutter contre la pauvreté qui envoie certains de ces enfants à travailler si jeunes. Actualisation des méthodes de sensibilisation de jeunes adolescents sur la santé de la reproduction sexuelle complète, le programme national de la santé et d'autres partenaires comme Oxfam ont outillé le père éducateur, éducateur, jeunes pour l'encadrement de leurs semblables. Rodé Ponda nous en parle. La salle de conférence Kundelungu de l'immeuble Tempena Tempem dans la comité d'Inguala a servi de cadre pour l'atelier relatif à l'actualisation des documents, outils et méthodes de formation ainsi que la sensibilisation de jeunes adolescents sur la santé de la reproduction et éducation sexuelle complète. Durant trois jours, en cours, les experts venus du PMCR. Programme national de la santé et de la reproduction PNESA, Programme national de la santé et de l'adolescent PNH, Programme national de l'hygiène et de la coordination nationale du Parlement des enfants et jeunes ainsi que la délégation de Oxfam, partenaires techniques et financiers de cet atelier ont élaboré des modules, méthodes et techniques pour la formation des pères éducateurs. Ces outils, méthodes et techniques modernes à l'intention des professionnels de santé et de la société civile permettront aux pères éducateurs d'entendre les jeunes, encadreurs des autres jeunes d'adapter leur formation et manière de sensibiliser sur le terrain. Selon Victor Sabiti, coordonnateur national du Parlement des enfants et jeunes en RDCM. La santé sexuelle des adolescents et des jeunes est une thématique capitale dans notre pays parce que, même quand vous regardez les statistiques, vous comprenez que nombreux sont les adolescents et les jeunes qui n'ont pas assez d'informations sur les santé sexuelle de la reproduction ou n'accèdent pas aux services appropriés pour la santé sexuelle et de la reproduction. Tous les aspects de la santé, de la reproduction et santé de l'adolescent, y compris de l'hygiène, ont été évoqués dans le but de promouvoir la bonne santé et les comportements responsables chez les jeunes dont l'épanouissement des jeunes filles et femmes dans la gestion menstruelle. Les soins palliatifs étant droit et une nécessité pour les personnes désireuses en RDC, une association de soins palliatifs vient d'être créée pour résoudre le problème de la prise en charge et ont adopté en même temps les statuts à l'Université de Kinshasa encore une fois au défendre. L'Assemblée nationale des soins palliatifs en RDC à NSP-RDC sera désormais comptée parmi les structures défenseuses et porteuses de ce cours. L'Assemblée générale extraordinaire tenue ce samedi 10 septembre 2022 dans l'auditoire Monekoso de la Faculté de médecine de l'Unikin était consacrée à l'adoption des statuts textes réglementaires de cette association. Le soins palliatifs est un droit humain et un impératif moral pour tous les systèmes de santé tels qu'appuyés par l'OMS. Ajouté à cela la négligence et l'ignorance délibérées de la part des bénéficiaires potentiels, des soins palliatifs une structure socio-humanitaire sans but lucratif va s'atteler dans la prise en charge avec mission de l'implanter à travers les pays et à l'étranger. Une squelette qui prend la chair aujourd'hui grâce à la conviction du professeur désiré Machinga Olimba. Le docteur Kisumbi Michel membre du conseil d'administration de cette association des soins palliatifs a fait la lecture du statut pour l'adoption par tous les membres présents à la cérémonie et un nombre d'autres membres qui ont participé en ligne à partir de l'étranger par visioconférence. Madame Amelia a remercié particulièrement le ministre de la Santé publique Hygiène et Prévention Mbongani pour son appui. Et c'est la fin de cette édition de 19h. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve encore demain à 20h pour le journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada